Bienvenue dans ta vidéo pour commencer l'année de la rentrée qui va mal se passer. Aujourd'hui, je partage avec toi le secret de ma productivité inexistante. Le boulette journal, qui n'a rien à voir avec de la viande, je vous rassure. C'est pas de les boulettes que tu crois. Je suis bien entre l'orignal et la truite. J'ai découvert et adopté ce système il y a pile un an. En résumé, le boulette journal est un peu le mariage parfait entre un agenda classique et toutes les listes qui existent dans ta vie. C'est un système d'organisation de la vie qui a été mis en place par un graphiste. Je joindrai la vidéo explicative de ce monsieur dans la barre d'info. Depuis un an que j'utilise ce système, pourquoi ? Parce que ça marche relativement. C'est un peu avoir un assistant personnel sous forme de papier. Alors, je vous déconseille d'aller voir sur Pinterest ou Instagram ou de faire des recherches parce que il y a des tas de personnes qui compliquent à mort le système, qui ajoutent des tas de dessins, de fioritures, de couleurs, de patterns, de symboles, de... C'est inutile ! Et ça fait peur et c'est moche et c'est... On est de nouveau submergé et le but, c'est de se simplifier la vie, pas d'avoir un nouveau hobby qui te phagocyte l'existence. Donc, c'est un système très simple et basique, adaptable aux besoins de chacun. Il faut un cahier, n'importe lequel. Même si c'est le genre de cahier que tu avais déjà commencé pendant 10 pages à essayer d'écrire un journal intime et que tu n'as jamais pu, eh bien, tu tournes la page et tu commences le bullet journal après. Ce n'est pas du tout nécessaire d'acheter un nouveau truc. Et il faut juste un crayon, un stylo, un feutre, ce que tu veux. C'est tout ! Alors moi, j'ai acheté un cahier pour l'occasion. C'est le Locturme 1917 avec les petits carrés pointillés. Je suis à peine à la moitié. Du coup, le truc va me durer deux ans. Moi, j'aime bien dater avec un tampon, donc j'ai un tampon dateur. Mais ça, c'est ma coquetterie, ce n'est pas du tout nécessaire. Bon, je vais retourner au mois d'avent pour te montrer. Par exemple, le mois d'août qui vient de passer. Ça, ce sont les deux pages du début de mois. Alors à gauche, c'est la page calendrier avec les dates et les jours. Au tout début, quand j'ai commencé, c'était très très simple. Voilà. Les dates et les jours. Mais très vite, j'ai commencé à ajouter des trackers. C'est l'aperçu du mois. Alors moi, je n'écris pas absolument tous mes rendez-vous parce que je continue d'utiliser iCal. Cette partie-ci, c'est vraiment mon apport personnel qui n'est pas du tout dans la version basique. Certaines personnes font une page dédiée pour traquer les habitudes. Par exemple, moi je traque méditation, si j'ai mangé vegan, si j'ai fait la sieste, si j'ai coupé internet, si j'ai fait mon yoga, si j'ai fait caca, si j'ai lu, si j'ai pris ma douche, si j'ai travaillé. Alors, la colonne travail, elle reprend ce système dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, que je continue d'utiliser parce que je l'aime beaucoup aussi. Et après, le ménage. Et la page de droite, c'est les objectifs du mois. Par exemple, là en septembre, j'ai un projet de livre pour me préparer à ma rentrée au Freinois. Des nouveaux projets, les suppléments du DVD de Solange et les vivants. Et puis là, c'est des trucs un petit peu plus légers. Bon là, on voit que déjà ce mois-ci, je n'ai pas beaucoup lu. Par contre, j'aime bien manger vegan et j'ai médité tous les jours et j'ai fait beaucoup de yoga. Ça, c'était juillet. Je n'avais pas encore ajouté de couleur. La couleur, c'est tout récent en fait. Donc, on a ces deux pages de mois et après, c'est les pages de jour. Donc ça, c'est les to-do list du jour, que je remplis généralement la veille pour le lendemain. On n'est pas du tout obligé de faire tous les jours. Si on saute un jour, ce n'est pas grave. Donc, admettons le dimanche soir, je commence à noter ce qu'il faut que je fasse le lundi. Je mets la date et au cours de la journée, si j'ai des choses à ajouter, je les ajoute. Et la journée passe et j'ai fait mon yoga, je coche. J'ai écrit à Alma, je coche. Quand c'est un point, c'est un truc à faire. Quand je le fais, je coche. Et quand je le renvoie au jour suivant, je fais une petite flèche. La fiche de tournage, je l'ai remplie avant de faire cette vidéo. Là, je suis en train de tourner. Par exemple, hier, je voulais faire du tri dans ma penderie et je ne l'ai pas fait. Donc, je mets la flèche et je le rajoute ici. Tri-penderie. C'est dur de t'expliquer. J'arrive pas à t'expliquer bien. Et le rond, c'est un rendez-vous. C'est un truc qui est programmé dans la journée avec quelqu'un d'autre. C'est deux pages aperçues du mois et après, les listes au jour le jour. En fait, ça, c'est tout. Ça, c'est la base. Aperçu du mois plus liste au jour le jour. Et après, on a les listes particulières qui ne sont pas ni adaptées à un mois, ni adaptées à une journée. Par exemple, là, c'était ma correction de selon je te parle le livre. J'avais mis tous les chapitres et quand je les relisais, je cochais. Là, exemple de dîner, exemple de déjeuner. Ça, c'est une liste de lecture que j'ai envie de faire. Alors, comment on intègre une liste ? C'est juste dans la suite. À mettons, là, on est dimanche 11 septembre. Si j'ai envie de faire une liste des films que je veux voir, je la commence juste après. Et je mets le numéro de page dans l'index. Donc, la liste, on la commence la prochaine page vide. On ne commence pas à garder des pages et à se faire des noms. C'est toujours dans la continuité. Et après, tu continues les journées. Évidemment, j'ai les idées pour vidéos. Ça, j'en ai genre 3 pages. Et à chaque fois, je rajoute les numéros de pages en bas. Là, idées pour vidéos. Et page 8, idées pour vidéos. Après, là, j'ai achats pour la maison. Genre, il me faudrait un nouveau rideau de douche, du rangement des cintres. Des restaurants à tester. Ça, c'était la pièce que je jouais. C'était une manière de voir la tournée, combien de représentations il restait. Et ça, c'est des idées pour un prochain livre. Ça, j'ai pris la pluie. Et en août, j'ai ajouté ces pages, le meilleur doute. Pour chaque jour, je note deux choses qui m'ont fait plaisir. C'est une façon de générer de la gratitude et d'avoir des souvenirs positifs. Des broutilles que je pourrais oublier, mais que quand je les note, ça me fait sourire, par exemple. J'ai plus ou moins réussi à me faire une tresse. J'ai pris Clément dans mes bras. J'ai publié ma vidéo sur Yohann Diniz. Pendant mon yoga, j'ai regardé le ciel et ça m'a fait plaisir. J'ai eu envie de voir Avril. Je lui ai envoyé un texto, mais elle était pas là. J'ai mangé une bonne pizza. Truite est venue sur mon ventre. Voilà, c'est thérapeutique. Mais ça, c'est pas du tout obligé. Ça, c'est les extras que moi, j'ajoute. Et j'ai commencé à ajouter les pages de semaine. C'est un peu comme les pages de mois, mais pour la semaine. Juste visualiser sa semaine avec les tâches. Je suis pas très satisfaite de quoi il a l'air, là. C'est pas très clair. Mais ça aide à voir venir. Puis, il y en a même qui note les repas pour le soir et tout. Moi, j'en suis pas là. Donc, si je résume, l'essentiel à mon sens, c'est de se faire... Même pas avec ça, hein. De se faire les pages du mois avec aperçu du mois, les rendez-vous. Et aperçu du mois, les tâches. Après, option de rajouter des trackers. Genre, est-ce que j'ai médité, j'ai fait mon sport ? J'ai toutes les habitudes que tu veux mettre en place. Et ensuite, les pages des journées. Avant d'avoir ce journal, j'avais des petites listes sur des petits post-it. Mais je les perdais toujours. Enfin, c'était pas pratique. Ça n'avait pas tellement d'autorité. Ça me mettait pas vraiment en action. Faut pas se mettre 10 millions de tâches dans une journée parce que c'est trop décourageant. Pour moi, c'est une aide précieuse parce que j'ai trop de choses qui circulent dans ma tête, désorganisées entre ce que j'ai à faire, les idées pour le travail, les gens qui attendent des réponses de moi. Il faut que je prenne soin de mon corps. Il faut que je fasse les courses. Enfin, tout ça est sans hiérarchie qui flotte dans mon cerveau. Donc là, ça me permet de concrétiser ces trucs qui flottent. Donc, ça me soulage. Et puis, quand dans une journée, j'ai l'impression que je fais pas ce qu'il faut, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse, bah j'ai juste à regarder. Et là, je vois un point, un truc à faire. Je choisis celui qui me fait le plus envie. Je le fais. Après, je coche. Après, je dis, bon, bah, c'était pas si dur. Bon, c'est quoi le prochain ? Je vois un point, un truc à faire. Et comme ça, j'avance. Et à la fin de la journée, j'ai une estime correcte de moi-même. Est-ce que tu t'es retrouvée dans mon explication absolument fumeuse ? Ça, c'est le genre de feutre que j'utilise. Noir, noir, noir. Rouge et vert. Et ça, quand je suis pas sûre. Et toi, as-tu trouvé une solution pour pallier aux déficiences de ton cerveau ? Partage-la avec Internet. Parce qu'Internet adore procrastiner, et à rechercher des moyens de moins procrastiner. Ohlala. Mais mine de rien, ça fait un an, donc ça marche un peu, quand même. Ou alors, je me mens à moi-même, mais ce n'est qu'un moyen de me donner bonne conscience. Peut-être. Donc là, tournage, eh ben, dans ta gueule. J'ai tourné. Bah !